Alors, en 1999, il y a la conquête du Pax. Un gouvernement de gauche, pas très mobilisé, un mouvement homosexuel pas très mobilisé non plus sur cette histoire de Pax, parce qu'il y avait une partie qui disait « est-ce que c'est vraiment utile, etc. ? » ou qui disait « mais pourquoi on ne demande pas le mariage ? » À partir de là, les homosexuels partent sur des bases nouvelles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le grand mouvement unitaire, il y a une grande dispersion qui se fait en fonction des multiples problèmes qui vont désormais se poser. Il y a d'abord le problème, le couple et le droit à l'enfant. Le droit à l'enfant, comment ? Est-ce qu'on a le droit d'adopter ? Il y a l'histoire des homosexuels, c'est-à-dire la déportation des homosexuels. Il y en a qui se mobilisent sur ce sujet. Il y a le nombre d'agressions homophobes qui s'amplifient au fur et à mesure que les homosexuels sont un peu trop visibles, un peu trop voyants dans l'espace public. Voilà, donc il y a un développement important qui va se faire et qui, petit à petit, va amener l'ensemble du mouvement LGBT, parce que maintenant on parle des L, lesbiennes, gays, bi, trans, à se remobiliser en se rendant compte que le droit, le paxe, ça n'est pas suffisant. Le mariage pour tous, c'est juste une évidence. Je ne vois pas pourquoi il y a des gens qui n'auraient pas les mêmes droits que tout le monde. Plus ce mouvement se développait, plus la réaction contre ce mouvement se développe. Et là, la réaction devient importante à partir du moment où elle est relayée politiquement par toute une série de partis, de droite, d'extrême droite, et par les milieux religieux, essentiellement catholiques, mais pas seulement, se mettre à ruer dans les brancards en disant qu'il n'est pas possible que les homosexuels prennent une telle place, que l'homosexualité soit à ce point acceptée par la société. Et à partir de là, le mouvement homosexuel, qui est en train de réclamer le mariage, c'est-à-dire une étape supplémentaire pour justement les protéger encore plus face à cette montée de l'homophobie, donc il y a eu deux mouvements de plus en plus forts qui sont montés parallèlement jusqu'au vote de la loi sur le mariage en 2013. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal.